Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous l'entendre par là. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux d'être là et malgré la pluie, nous sommes très contents de vous voir si nombreux. Alors nous venons de jouer une composition de moi-même qui s'intitule Step Forward. Et nous allons suivre avec une deuxième qui s'intitule Sogou. Merci d'écouter. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 les garçons, j'ai une petite préoccupation en ce qui concerne la production de vos vêtements, étant donné que vous ne pusez pas. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour ne serait-ce que produire cette collection ? Alors c'est vrai, c'est vrai qu'on n'occupe pas, il faut le dire, et c'était un petit peu la partie la plus difficile parce que suivre le processus de création était un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'on a eu à faire des dessins, on a dessiné et puis quand on est allé donner aux créateurs, je veux dire qu'il fallait suivre le travail. Par contre, on n'est pas assez content du résultat, il fallait recommencer. Je pense que c'est l'idéal parce que lors de la formation justement, on nous a fait comprendre qu'on peut même être amené à ne pas contre, mais il faut être capable de suivre le processus de création. Donc on a vérifié avec les couturiers, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des problèmes, mais on a pu s'entendre. Moi, je dis aussi que c'est aussi ça, cette démarche qu'il faudrait mettre sur pied. C'est-à-dire que travailler avec des créateurs, travailler avec des stylistes, travailler avec des modélistes, sans tout soit être modéliste d'ailleurs. Une jour de soirée. Madame Imelda, si vous êtes prête, vous avez trois minutes de présentation. Merci. Bonjour à tous, bonjour chers membres. Avant de commencer, je tiens d'abord à présenter mes excuses à M. Arnott, M. Aminou, Mme Lisette et M. Yves pour n'avoir pas présenté la collection telle que je voulais pour des raisons personnelles. Bon, déjà, ma collection contient le titre de cette année, c'est Maudes sans frontières. Et pour moi, Maudes sans frontières, c'est voyager à travers les matières et les différents tissus qu'on a en Afrique et en Europe. Du coup, pour moi, j'ai choisi la soie qui est une matière très difficile à travailler. Ça a été vraiment une expérience bien pour moi parce que la soie n'était pas facile. La soie, c'est un tissu qui n'est pas très obéissant. Et j'ai mélangé la soie et le poton qui est une matière africaine que j'ai utilisée dans presque toute ma collection. Voilà. Et pour mon projet, il y a des jeunes soeurs qui sortent de Bamenda plus particulièrement, qui arrivent ici à Yaoundé, qui n'ont rien, qui ont presque tout perdu. Mon projet, c'est de créer une formation pendant un an, en deux parties, six mois de formation gratuite. Et après six mois, je peux les employer dans mon atelier. Et puis, elles vont travailler pour remplacer les six mois de formation gratuite. Donc, voilà un peu. Merci. Voilà. Un point peut-être important pour nous pour mesurer votre projet professionnel. À quelle clientèle vous souhaitez vous adresser ? Et quel est le prix moyen d'un de vos modèles ? Bon, les modèles que je fais, c'est à partir de 10.025. Et puis, la clientèle ciblée, c'est des gentils et des dames. Et aussi des hommes. De même, je suis étudiée au CCLC pour cette édition. pour présenter au finish ma collection de vêtements enfants. Partons vraiment de l'idée du dessin animé, de la broderie pour faire ressortir l'effet africain, tout en jouant sur les couleurs pour garder l'aspect brillant, puisque l'enfant, c'est ça la couleur, tout ce qui brille, tout ce qui est illuminé, tout ce qui frappe. Bon, le vent est ici un mot d'enfant, nord-de-saint-frontière. Et moi, particulièrement, étant donné que l'évêtement en fond d'avoir frappé, tout et tout, je me suis approprié cela avec le terme soleil. Mais, pour l'évêtement, je leur dirai que c'est dans le cadre du CCLC, bien que ce soit pas légal. Mais, je crois qu'on travaillerait mieux ce côté par la suite. Parce que c'est très pertinent. Alors, moi, je complète juste en disant que, effectivement, la question de Mme Décla est très importante, parce que c'est vrai que vous êtes face à un droit à l'image. Et maintenant, c'est vrai que s'il y a un problème, eh bien, CCLC n'est pas garant de votre collection. Très bien. Mais d'accord. Mesdames, question ? Vous pouvez vous approcher aussi, pour mieux voir. Isette, Karima. Au niveau des statures, vous n'avez pas présenté la mode enfant, les particularités de la mode enfant, pour les tailles, etc. D'accord. Merci pour la question. Déjà, étant donné qu'il n'y a pas encore de normes standards de taille, ici, en Afrique, pour le CC, que j'ai essayé de faire une statistique par rapport aux enfants qui sont dans mon entourage, et ceux d'ailleurs, bien sûr, des autres quartiers et autres, j'ai essayé de comparer. Et je me suis rendu compte, quand même, que c'est qui fait 12 ans ailleurs. Ils en sont juste sur le portant. Question ? Alors, moi, je vais avoir toujours la même question récurrente. Si jamais tu gagnes le bon prix, qu'est-ce que tu vas faire, concrètement ? Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un projet, et je compte vraiment à réaliser ce projet. Donc, si je gagne, peut-être que cette somme-là, ça sera une somme ajoutée pour réaliser mon projet d'ouverture d'entreprise. Et est-ce que tu peux décrire un peu plus ? Est-ce que c'est des locaux ? Est-ce que c'est employé personnel ? Est-ce que c'est faire des stocks ? Est-ce que c'est une stratégie marketing ? Par quoi tu vas commencer ? Bon, dans mon projet, j'ai un contenu d'exploitation qui décrit exactement ce que je vais produire, combien je vais produire par moi, et j'ai tout là-bas. Donc, en fait, je vais produire mes vêtements moi-même. Ça sera, genre, dans une semaine, on produit, et les trois autres semaines, on vend. Déjà, Rosy, ta félicitation pour ton travail, parce que je sais que tu as traversé des moments difficiles. Déjà, à savoir que le jersey, ici au Cameroun, c'est difficile de travailler, étant donné qu'on ne retrouve pas des machines adéquates pour goudre cette matière. Donc, du coup, quand je vois ce que tu as fait, je vous demande comment tu as fait pour pouvoir avoir ce résultat. Parce qu'on trouve, certes, les machines, mais ceux adaptés pour trouver tout pour goudre le jersey, c'est un peu compliqué. Alors, comment tu as fait pour pouvoir arriver à ce résultat ? D'accord. Bon, techniquement, j'ai pu avoir des bonnes techniques pour pouvoir goudre le jersey, parce que ce n'est pas facile. Certes, ma machine ne permet pas de goudre ça facilement, mais il y a une façon de régler la machine pour avoir les bons points pour goudre sur le jersey. ...local et artisanal. Mon but de participation au CCMC, c'est de renforcer ma capacité à travers différentes formations que j'ai acquéris au CCMC, telles que le marketing digital. Je vais créer une entreprise prête à porter, 100% locale, qui peut voyager à travers régional, national et international. Que le Cameroun et que le pays voisin et que l'Occident puissent consommer 100% coton et 100% local et 100% artisanal. Sans toutefois tarder, comme vous l'avez constaté, dans la région du Nord, Cameroun plus précisément, on a des matières qui ne sont pas assez valorisées ni voyagées. Même si je ne voyage pas, à travers les prêtes à côté que je vais mettre sur pied, et je vais, avec la collaboration de CCMC, je pense ouvrir les boutiques un peu partout dans 10 régions du Cameroun, à savoir nos Grands Nord particuliers, et en même temps, à Yahu, les Doigts, la Grande Sud et la Grande Ouest. Je vous remercie. Merci, M. Fakir. Alors, nous passons donc à notre jeu. Question, réponse. Merci pour votre présentation. Vous avez fait un effort, au moins, d'intituler un dossier présentation du projet. Je passe à mes camarades. Par contre, sur le détail, voilà, vous nous affichez un chiffre, 10 millions. Oui, j'aimerais savoir à quoi correspondent ces 10 millions ? Les 10 millions sont répartis ainsi, parce qu'après avoir fini cette formation, je compte faire une TDR bien développée, où je vais répartir les différentes parties. Comme tel que je vous ai dit, j'ai bénéficié des formations auprès de CCMC, tel que le renforcement des capacités au niveau de la communication, au niveau des marketing digitales. Et je compte faire une sensibilisation auprès de la population de la région du Nord, Cameroun. Déjà, j'ai utilisé une plateforme très forte à travers d'avoir fashion week, les stylistes et les designers. Et en ce qui concerne aussi les matières locales, où je peux encore reproduire et mettre en collaboration avec le SICAM, avec les personnes utilisées à la mer, voilà. Alors, pardon, non, c'est bien que vous vous exprimez bien, mais vous ne répondez pas à la question, en fait. C'est-à-dire que la question, c'est savoir que vous nous présentez un budget en ligne 10 millions. Et là, à part du marketing pour le marché, il n'y a aucun détail. Moi, j'aimerais savoir à quoi vous allez utiliser ces 10 millions pour démarrer votre entreprise ? Déjà, pour démarrer avec ces 10 millions, je vais d'abord commencer par l'achat de matières premières, telles que les machines. Parce que déjà, au Nord, on n'a pas de machines en buton, surtout pour le costume. Je vais aussi acheter des matières à finition pour les différentes tenues. Et je vais aussi mettre des experts à ma disposition pour renforcer la capacité de personnel avec lequel je travaille. Parce que j'ai déjà 5 personnels avec lesquels je travaille auprès de mon entreprise. Donc, en gros, pour répondre à la question, c'est que ces 10 millions sont répartis. Est-ce que vous voulez dire ? Oui. Est-ce que ça va ? Satisfait ? Très bien. Il nous donne la possibilité de voyager à travers les villes, les régions, les pays. Il nous donne la possibilité d'étudier la manière de vivre des communautés, la manière de s'habiller et les matières qu'ils utilisent. Pour moi, l'amour de 100 frontières est un mot de vivre. Ceci nous a conduit à ressortir un sous-terme intitulé « Monduit » qui signifie « Allant de banjour des peuples habillés, jeunes filles ». Alors, pourquoi la jeune fille ? La jeune fille, ici, parce que nous la considérons comme levier pour le développement des industries créatives. Lors de nos masterclasses en économie, nous avons retenu que la mode n'est pas seulement un outil qui va nous permettre de nous exprimer, n'est pas seulement un outil qui va nous permettre de réaliser nos rêves, nos passions, mais comme le monsieur le dit souvent, c'est du business. L'amour d'œuvre, c'est du business. Un élément qui lui singularise. Et en tant que créateur, je me suis inspirée de l'art architectural du peuple d'Ambélé, d'Afrique du Sud et des signes et symboles socioculturels de l'Ouest Cameroun, pour proposer un style vestimentaire afro chic. Mon objectif est de mettre sur la laine, d'apporter au coton une texture particulière et unique, qui se représentent des signes et symboles socioculturels de notre pays, telles que les formes géométriques et qui renseignent également des couleurs bien remarquables, telles que ce que je porte sur moi. Chez mon mot du jury, mon objectif spécifique est également de promouvoir un savoir-faire local dans l'optique d'apprendre un jeune Camerounais à profiter des possibilités qu'offre la mode Camerounaise de nos jours. Ayant reçu, chez mon mot du jury, une formation en gestion et organisation d'entreprise au CCMC, j'ai pu, à travers cette étude, sortir le chiffre d'affaires de mon projet, qui s'élève aujourd'hui à 38.620.000 et une charge annuelle de 25.726.000 pour un bénéfice de 12.792.000 l'année. Je n'ai pas fait une école de mode et je n'ai pas encore une équipe fixe, nous travaillons à trois. Moi, un styliste, une infographe et un agent de marketing de temps en temps nous aide à faire la communication. Moi, je n'ai pas encore une entreprise établie. Je n'ai pas tout à fait capté votre vision personnelle de votre mode que vous voulez offrir. Peut-être que vous pouvez approfondir encore plus. Oui, merci, membre du jury. Ma vision de la mode, pour moi, en fait, la mode, c'est un passage. C'est un échange. C'est ce passage culturel entre les cultures. Donc, j'aimerais donc montrer aux uns et aux autres qu'à travers la mode, on peut aller au-delà des frontières. Par exemple, pour laquelle on s'utilise cette diversité culturelle. Pour montrer que je peux être en Afrique et transporter la mode même en Europe et se disperer ça. Bon, alors, je sais que l'exercice de l'expression orale est un peu compliqué, hein, quelques fois. Alors, on va se détendre. Et je vais poser une question. Je pense qu'il va être facile. C'est qui porte ces jolies robes ? Toutes les dames peuvent porter cette jolie robe. Maintenant, ça dépend de l'occasion. Elle peut aller avec ça à une soirée, tapis rouge, moindre des marches. Merci. Vous êtes très bleu et vert. Je me suis dit. Merci. Question. Madame Karima. Bravo pour ce travail. On voit beaucoup de travail, en fait. Beaucoup de sensibilité. Et je voulais savoir depuis combien de temps vous travaillez ou si vous êtes aidé également. Combien de personnes travaillent avec vous ? Parce que tous ces glissages-là, ça me semble impossible à faire pour moi. Voilà. Déjà, déjà, je suis autodidacte à la base. Je viens d'une famille de boucheriers. Depuis tout, je suis un petit scénique professionnel depuis trois ans. Et sinon, j'ai fait l'amour toute ma vie. Vous pouvez encore dire quelques mots sur votre projet ? Qu'est-ce que vous... Hein ? Oui. Vous êtes parmi approfondir un peu plus. Bon. Je veux nous approfondir ton projet d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire ? Quand moi, j'ai parlé d'être un levier de développement économique et d'employer les jeunes. Si moi, je suis lauréat, je vais ouvrir une boutique qui pourra employer les jeunes. Qui pourra former et employer les jeunes. Une mode qui peut être portée par tout continent, toute religion et toute personne. Donc, à travers ce thème, j'ai pu travailler avec cette matière autre que les matières que j'ai l'habitude d'utiliser comme le wax. Je vous ai dit au départ que moi, habituellement, je travaillais sur des matières locaux telles que le wax, le coton. Et là, j'ai voulu aller au-delà en présentant des vêtements, en évitant de mettre du wax. Merci, madame Israubar. Merci à vous. J'ai une petite question parce que je vois le modèle blanc, là, sur le portant et aussi le modèle, j'imagine que c'est le Picasso. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé ce quadrillage, je ne sais pas comment on appelle ça. Oh, bien sûr, merci. Ici, j'ai fait un tissage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bandes de tissus et ensuite, je les ai tissées. Donc, je fais une sorte de tamier. Et pour le Picasso, j'ai plaqué. Donc, j'ai pris un tissu autre que le lin dans le coton. Donc, j'ai taillé des losanges et je les ai plaquées sur le lin. Question pour madame Israubar. Dans votre projet Business Plan, vous avez écrit que vous voulez ouvrir une boutique à 100 millions. Oui. Je ne sais pas combien d'inhabitants ont cette petite ville. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai un peu parcouru. Pourquoi? Parce que l'achat aussi... Pourquoi l'achat, c'est aussi assez limité dans la petite ville. Donc, quelle est encore votre réflexion là-derrière? Pourquoi la ville de 100 millions? Merci beaucoup, mon jury, pour cette question. Pourquoi la ville de 100 millions? Tout d'abord, parce que c'est ma ville d'adoption. Donc, je suis Audi et Somba, mais je suis épouse d'un, quelqu'un du sud. Résidente à Gare Roi, certes, mais je projette m'installer à 100 millions. Et pourquoi cette ville de 100 millions? Parce que j'ai constaté qu'à 100 millions, il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de jeunes filles qui sont riches dans l'art, mais qui n'ont pas cette possibilité d'aller dans les grandes villes telles que le centre, tel que le littoral, pour se perfectionner. Donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique, mon atelier boutique. Pourquoi atelier boutique? Parce que je souhaiterais à l'arrière, en tant qu'éducatrice, former ces jeunes filles, leur transmettre ce que moi j'ai pu apprendre au CCMC durant ces quelques mois. Et en même temps, à l'avant, présenter la boutique où je pourrais exposer mes vêtements et aussi montrer au monde entier le travail que ces jeunes filles ont pu apporter. Oui. Et ça, c'est le point de vue éducatif et l'indication dans la profession. Oui. Maintenant, la question de vente. Parce qu'après tout, il faut quand même vivre aussi de son business. Oui. Quelle est la de votre vision ? Ma vision est telle que... En ce moment, depuis 2021, je me suis lancée dans la vente en ligne, dont je fais du prêt à porter. Parce que, installée à Garoua, la mode à Garoua, si vous vous renseignez auprès des gens qui y vivent, les gens du Nord, la mode n'est pas très valorisée au Nord. Donc, pour vivre de cet art, j'ai été obligée de me lancer dans le prêt à porter. Certes, rendre les richesses que me présente cette région, qui est le Nord, parce qu'elle en a beaucoup, et le faire voyager au centre, particulièrement au littoral, et aussi à l'étranger. Donc, je voudrais, excusez-moi, s'il vous plaît, je voudrais poursuivre dans cette voie. Donc, avoir un lieu fixe, mais faire voyager tous ces vêtements. Merci, votre dossier est très bien présenté. Merci. Il me semble toutefois qu'on prévoyait un chiffre d'affaires de 6 millions. C'est différents modèles qui sont simples, très créatifs. Je ne vois pas de ligne là, comme ça. Peut-être que j'avais deux mois au défilé, mais comme juriste, c'est marrant. Ok. La base d'inspiration de cette collection, c'est un ensemble de souvenirs. Pourquoi? Parce que, quand on voyage, on a toujours tendance à ramener quelque chose qui nous marque d'un endroit. Moi, particulièrement, pour avoir fait pas mal d'endroits, précisément la ville de Fumban, je suis parti de la base du symbole Bamoun et que vous pourrez retrouver non seulement à travers des broderies, mais également à travers les formes des vêtements et également à travers les tissus parce qu'à Fumban également, on produit le Ndop et le Ndop Bamoun a également ses spécificités. Et à travers ce Ndop, il a fallu rajouter une plus-value, qui est d'ajouter des strass, parce que le Ndop strassé, ce n'est pas quelque chose qui court les rues et ça rajoute de la valeur à ce vêtement déjà qui a de la valeur. Merci. Question, mesdames, messieurs. Question. Merci. J'avais en fait la même question que Nathalie. C'est vrai que j'ai du mal à voir le lien. Pourquoi vous avez choisi ou opté pour la couleur rose et en fait les amours ? Parce que les fleurs, ça peut être toutes les couleurs. Bon, la couleur rose, je dirais que, bon, la rose, tout le monde aime, ça exprime l'amour. Moi, comme moi, je suis amoureux, ça exprime l'amour. Pour moi, d'abord, quand il y en a. Et, je dirais, je dirais que c'est une couleur frappante aussi. Oui. 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 Alors, je vais poser une petite question, un peu pour t'embêter. C'est quoi le rapport entre les fleurs et la mode sans frontières ? Bon, la mode sans frontières, c'est une mode qui traverse. Et aussi, je peux dire que les fleurs aussi, ça traverse parce que, dans tous les continents, on retrouve les fleurs. Le premier américain, Kelly, il a réussi à planter la fleur en espace. C'est Adsono. Question-réponse. Alors, si nous n'avons plus de questions-réponses, mesdames, messieurs les jurés, je vous propose de clore cette séquence et nous allons nous retirer pour la délibération. Mais avant, pour vous rafraîchir tous la mémoire, nous allons demander à chaque créateur et on applaudit pour Emile. Merci. Voilà. Merci. Merci. Bon, ça va, les merci. Je rappelle encore une fois de plus qu'on compétit ici ce jour pour un prix IFC en création talent de créateur d'une valeur de 6 000 euros, soit 4 millions de CFA pour pouvoir développer sa structure. Et nous avons également un prix des cours arabes, donc un suivi d'un million de CFA. Voilà. Ouvrez un peu vos états. Essayez de descendre. Descendez un peu plus, s'il vous plaît. Descendez les marches. Et ensuite, vous remontrerez aussi au public. Descendez, descendez complètement. Descendez les marches. Voilà. Voilà. C'est juste pour vous rafraîchir la mémoire, chers membres du jury. Ensuite, on va se retirer. Est-ce que Abnob et Salon sont prêts ? Très bien. Vous pouvez aussi remontrer au public. Et on peut les applaudir pour tous les créateurs. J'aime bien poli. C'était pas le bon poste commencé. C'était pas le impressionnant. Vendez moi! Très bien trop vite là ! J'ai eu de la colis. La production des éléments qui faites se connaissant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est passé d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501